Bonjour à toutes et tous, merci encore de votre présence si nombreuse. On avait plus de 400 inscrits ce matin, donc il y a de plus en plus de gens qui, comme d'habitude, comme à la télé, nous suivent en replay, en podcast, n'est-ce pas ? Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre nos webinars ou pas, donc un petit changement cette semaine, pour mon plus grand plaisir. Je suis accompagné de Marie, qui va faire une grande partie de ce webinar, donc on a décidé de mettre un peu de parité dans les webinars. On a de mettre un petit touch de féminité. Tout à fait. Donc moi je suis Yannick Soquet, je dirige l'agence, et puis donc Marie qui est directrice de clientèle entre Lyon et Paris. Je vais juste regarder le petit message qui me vient. Ok, super, merci Cécile. Donc voilà, sans plus attendre, je te laisse la parole pour le thème de ce matin sur l'AdWords, comment mieux rentabiliser en dépensant moins, en transformant mieux. Comme d'habitude, juste dernière chose, le support sera téléchargeable à la fin, donc on va vous donner l'URL pour pouvoir se connecter et télécharger le PDF. Donc n'hésitez pas, il y a également le podcast qui sera disponible sur WebEKO et également sur notre chaîne YouTube d'ici ce soir. Ok. C'est parti. Donc bonjour à tous, merci de votre accueil. Comme l'a dit Yannick, c'est une première pour moi, donc autant sur la forme que sur le fond, donc vous aurez le droit de critiquer, de donner vos retours, au contraire, qui comptent toujours avancer. Merci à nos partenaires qui sont en ligne, notamment M. Dénoune. Et puis allons-y, n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de toutes les réflexions que vous pourrez avoir pendant ce webinaire. Donc aujourd'hui, toute la question est de savoir comment rentabiliser vos campagnes AdWords, puisqu'on le sait, un clic vous coûte de l'argent. Comment on se balance les slides ? D'accord. On sait aujourd'hui que recruter, c'est une ère de la guerre, générer du trafic qualifié, aujourd'hui c'est extrêmement important. Et pour ce faire, vous mettez en place différents moyens de communication, notamment des campagnes AdWords, où chaque clic doit être rentabilisé, c'est-à-dire que chaque clic doit devenir un client. Il faut le faire à la souris. Il faut le faire à la souris. Donc ce qu'on vous propose, c'est 30 minutes avec nous pour ne plus vivre la déception, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on investit beaucoup, que lorsque l'on investit, que les clics ne se transforment pas, on est amené à avoir de la frustration, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc ce qu'on vous propose pendant ces 30 minutes, c'est de faire une petite révision sur les fondamentaux, comment bien monter sa campagne AdWords, quelles sont les grandes nouveautés entre l'été et, on va dire, mai-juin de l'an passé, et puis quelques astuces Brihood pour optimiser votre rentabilité. Donc on espère de vous faire passer du mode déception au mode bonheur. Allez, c'est parti ! Pour commencer la petite minute Brihood, Donc comme a dit Yannick, Brihood est né il y a maintenant 20 ans, en même temps que Google, et notre ADN, bien évidemment, c'est le référencement payant, le référencement naturel, mais aujourd'hui, avec l'hégémonie des réseaux sociaux, et notamment du smartphone, on essaye de vous accompagner sur toutes vos problématiques digitales, et de vous positionner sur l'ensemble des différents points de passage de vos consommateurs, à savoir les réseaux sociaux, bien évidemment, on va y revenir, mais également tout ce qui est marketing d'influence, les campagnes de marketing automation, qu'elles soient SMS ou email, et puis d'autres petites astuces. On est allé se balader avec Yannick pendant ces six derniers mois, à la recherche de partenaires très sympas, mais notamment très actifs. Donc on y reviendra. On a quatre domaines de prédilection sur lesquels on a de belles références, et avec lesquelles on travaille beaucoup, donc le tourisme, le commerce, le service, et bien évidemment l'industrie. On vous a mis quelques-unes de nos références, donc on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine du tourisme, mais aujourd'hui on travaille avec des grands groupes, mais je vous rassure également avec des petites PME, TPE, qui sont aujourd'hui 90% de notre business, avec différents réseaux, tout ce qui est par exemple Columbus, la boîte à pizza, des grandes marques qui nous ont fait confiance comme Tupperware, le chocolat Weiss, et également tout ce qui est dans l'enseignement ou cette année d'armistice sur le musée de la Grandière. On en a fini pour la minute Brilhout, passons à l'essentiel, les fondamentaux. Aujourd'hui, comment bien créer sa compagnie AdWords, et surtout comment optimiser sa rentabilité. Un paramètre clé, c'est qu'on passe énormément de temps à bien définir les mots-clés sur lesquels on a envie d'apparaître. Mais on oublie souvent d'exclure ceux sur lesquels on ne veut pas apparaître. Par exemple, ici, on vous a mis une illustration. Vous êtes un centre d'appel, un logiciel d'appel. Vous oubliez d'enlever le mot « offre », vous remontez sur logiciel appel d'offre. Potentiellement, vous vous exposez au fait que quelqu'un clique par erreur sur votre campagne. Vous avez à la fois perdu d'argent et créé une déception chez la part de votre Internet. Bien penser à exclure les mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas remonter. Également, bien penser à toutes les extensions que vous pouvez avoir sur mobile et sur ordinateur. Aujourd'hui, on voit très clairement sur l'image de droite que sur le mobile, vous pouvez mettre en avant le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Ce que vous ne pouvez pas mettre en avant ou de manière différente sur vos campagnes desktop. Vous avez notamment à gauche, une extension d'annonce sur le desktop avec les liens, les différentes pages, les annonces, les descriptions. Vous avez à droite la différence, par exemple, les extensions phares que sont les itinéraires et les appels qui sont exclusivement utilisés sur mobile et qui vous permettent, comme vous voyez, de prendre une place beaucoup plus importante entre l'annonce numéro 1 et l'annonce numéro 2 qui vous permet d'être beaucoup plus visible, inciter le clic et améliorer votre clic. Donc, pensez également à paramétrer vos campagnes, on va le parler tout à l'heure sur mobile, avec les extensions dédiées à chacun des devices. Donc, on s'est parlé extensions, c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à nous interrompre. C'est une révision un petit peu rapide. Également, bien penser à utiliser toutes les campagnes, enfin, tous les formats, pardon, de bannières possibles pour optimiser vos chances d'être vues. Ce serait dommage que votre campagne ne soit pas vue puisque, parce que votre site ne répond pas au format de la bannière. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a différents formats, il y en a cinq. Donc, bien penser à utiliser le display responsive. Également, aujourd'hui, on a dit tout à l'heure, l'hégémonie des mobiles. On voit aujourd'hui que les mobiles et les tablettes ont pris une part extrêmement importante, notamment pour nos acteurs du e-commerce. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui font des achats sur mobile. Donc, bien penser à votre stratégie d'enchaire qui doit être dédiée sur le mobile. Aujourd'hui, on voit que le mobile, c'est 147% versus 12% et 33%. Et même là où, même nous-mêmes, on avait des a priori en travaillant pour un de nos partenaires sur les volets roulants, on voit aujourd'hui que 40% des clics se font, des recherches se font via le téléphone mobile ou une tablette. On parlait tout à l'heure du B2B. Typiquement, on se dit, tiens, sur les volets roulants, moi, mes internautes ne sont pas sur le mobile et je vais cibler des distributeurs. Donc, par a priori, on va se dire, tiens, il faut peut-être faire une stratégie sur les ordinateurs. On constate quand même, là, en utilisant les outils de Google, en disant, tiens, sur ces requêtes-là, typiquement, il y a 40% des utilisateurs qui vont être sur le mobile et 12% sur les tablettes, donc 52% sur les supports mobiles. Et donc, il va falloir à tout prix utiliser une stratégie d'enchaire qui soit orientée également sur le mobile avec des enchères un peu plus importantes, avec la notion de localité, avec les extensions qui sont destinées au mobile. Donc, il faut, de façon indispensable, ne pas léser la stratégie d'enchaire sur le mobile. Tout est bon pour vous pour l'instant ? Donc, oui, n'hésitez pas, je vois Stécie qui intervient sur le chat de WIBTO, merci. N'hésitez pas à poser les questions. On va essayer d'y répondre, comme d'habitude, en live, dans la mesure du possible. S'il y a des cas un peu plus spécifiques, on prendra les questions à la fin ou par mail. Mais n'hésitez pas, effectivement, à interagir. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est le format qu'on privilégie. Aujourd'hui, vous avez tous des sites responsifs ou mobile first ? Pour répondre à la question posée, plus 147%, c'est-à-dire que, en fait, les requêtes mobiles ont augmenté de plus de 147% par rapport aux requêtes ordinateurs. En tout cas, on voit, vous avez bien tous pensé. Oui, c'est obligatoire, Benjamin, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, très bien. Hyper important d'avoir un site qui s'adapte à vos consos. Également, aujourd'hui, ça semble complètement cohérent et on n'y pense pas forcément souvent, c'est de faire paraître votre agence au bon moment, dans la bonne zone. Par exemple, vous êtes à une pizzeria à Lyon. Diffusez votre annonce peut-être à 2h du matin, ça n'aurait peut-être aucun intérêt, à moins que ce soit ceux qui rentrent de club ou autre. Mais aujourd'hui, bien pensez à paramétrer et non seulement à réfléchir à votre cible, quelles sont les personnes que vous voulez toucher, sur quels mots vous voulez remonter, mais surtout également à quelle phase de la journée vous voulez que votre annonce paraisse et surtout dans quelles zones de chalandise. Aujourd'hui, une pizzeria à Lyon, peut-être qu'un rayon de 3 à 10 km maximum, c'est nécessaire, c'est suffisant, pardon, plutôt que d'aller mettre 50 km. Est-ce que quelqu'un va vraiment cliquer pour avoir une pizza à 50 km ? Je ne suis pas sûre. Mais aujourd'hui, c'est différents clics, c'est autant de clics que vous allez économiser, donc autant de budget que vous n'allez pas économiser, puisque c'est le grand thème de ce webinaire. Aujourd'hui, un clic doit vous rapporter au moins une visite sur le site et après, on va le voir tout l'enjeu et comment on ne le perd pas et on le regarde sur le site même s'il ne transforme pas immédiatement. Typiquement, on constate, pour finir sur ce point, que les plannings de diffusion sont très peu utilisés sur les campagnes AdWords qu'on voit. Et typiquement, la pizzeria annoncée entre 6h et 10h du matin, le lundi matin, alors qu'elle est fermée, ça n'a aucun sens, même si elle était ouverte le lundi à midi. On n'est pas convaincu que les gens qui tapent pizzeria à 7h du matin si tant est qu'il y en ait, que ce soit hyper rentable pour le client. Ce qu'on veut dire par là, c'est que même si vous avez des petits budgets, vous êtes des petites entreprises, on peut s'adapter de façon intelligente en annonçant avec un bon planning à un bon moment une bonne zone de chalandise, on optimise déjà les chances de mieux rentabiliser sa campagne. Effectivement, Lionel, c'est une très bonne remarque. On va y revenir après. Merci pour la transition. En effet, beaucoup de personnes sont amenées à chercher sur le mobile mais reviennent ou achètent sur des stops. On va essayer de voir quel est le parcours consommateur pour ne pas justement le perdre. Charlotte, pour répondre à votre question, effectivement, de par votre localisation, Google va savoir où vous êtes. C'est vrai que rajouter Pizza Lion, toujours pareil, on précise le ciblage. Forcément, votre taux de clic et la qualité de votre annonce va augmenter. C'est toujours mieux de rajouter, ça ne mange pas de pain, de rajouter la requête exacte métier plus ville, même si vous avez défini votre zone de chalandise à Lyon parce que ce sont des requêtes qui sont tapées et du coup, en termes de score de qualité pour Google, vous avez la bonne requête pour la bonne annonce. C'est toujours un peu mieux de rajouter les requêtes locales en exact. Ensuite, également, bien évidemment, jouer sur vos avantages concurrentiels. Aujourd'hui, si vous êtes, comme on vous l'a mis tout à l'heure sur un livreur de restaurant à Paris, vous avez plus de 30 spécialités. Mettez bien en avant vos spécialités, que ce soit livraison de pizza, livraison indien, livraison chinois, etc. Plus, mettez-vous à la place de votre internaute qui va avoir quatre annonces en haut et trois annonces en bas sur laquelle il va cliquer, sur celle qui aura peut-être les meilleurs avis, les meilleures notes, le meilleur là, c'est purement du marketing, c'est comment faire venir, comment créer de la préférence de marque. Également, on a pu faire des tests cet été, comme on vous le disait, on est parti faire le tour de la France de nos partenaires potentiels et aujourd'hui, on voit très clairement que lorsque votre site bénéficie de la caution avis vérifié qui est extrêmement facile à mettre en place, votre coût au clic, votre taux de clic, pardon, augmente de 17%. Pourquoi ? Parce que vous avez un avis vérifié et je pense qu'on le fait tous quand on réserve un hôtel, un réseau, on va regarder les critiques et les avis, donc ne négligez absolument pas cette partie avis et encore une fois, on pense que c'est une super usine à gaz qu'on n'arrivera jamais à en avoir, alors c'est extrêmement simple de mettre en place un système automatisé pour avoir des avis authentiques et cautionnés. Et tout le monde n'a pas les avis sur le référencement naturel et sur l'advors, donc le fait juste d'en avoir permet encore une fois d'augmenter votre taille d'annonce et du coup d'être naturellement plus cliqué. Également intéressant, on est à quelques jours du Black Friday, joué sur le... Eh oui, Yannick sourit parce que bien évidemment, Brioude vous fait une surprise avec une offre pour le Black Friday et pour Noël qui vont arriver. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à jouer le marketing de pénurie et à se dire plus que 4 heures, plus que 3 heures, plus que 2 heures pour inciter au clic et bien évidemment, créer du teasing et faire cliquer. Également, aujourd'hui, il faut être hyper logique et tous les e-commerce, les sites e-commerce qui nous suivent, faites appel à votre meilleure amie qui est Google Shopping en jouant sur les extensions, notamment les avis. Aujourd'hui, on peut voir que clairement, je pense que mesdames qui sont dans la salle, lorsque vous voyez toutes ces jolies petites robes noires quand il y en a une qui a des avis avec des étoiles, etc., on est plus tenté à aller cliquer plutôt que là où il n'y a pas d'étoile. Mais ce qu'on veut aussi dire, c'est que dans l'e-commerce, n'hésitez pas aussi à faire appel à Shopping qui est un des leviers de Google Ads qui est indispensable dans l'e-commerce. Donc, faire juste du search ou du display, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il va falloir faire du Google Shopping. Est-ce qu'on vise... Alors, pour répondre à la question de Jérémy et je vais répondre à celle de Mike juste après, est-ce qu'on vise toutes les requêtes en mode exact ? Non. Alors, on pourrait faire tout un webinaire sur la stratégie d'achat de mots-clés. Non, il faut faire un mix entre le large, le large modifié, les exacts. On va voir qu'après, Google a un petit peu changé aussi la typologie des requêtes exacts parce que maintenant, il prend un petit peu des variations. On va en parler. Donc, non, il faut varier les plaisirs. Il faut acheter dépendamment des besoins, dépendamment du budget aussi. si vous avez un plus petit budget, peut-être que vous allez segmenter sur deux ou trois requêtes en exact. Si vous voulez aller chercher un peu plus large, par définition, il va falloir prendre des requêtes un peu plus larges. Et juste pour répondre à... Et puis après, on continue sur... Mince, la question de Mike. Mince, je ne sais pas si j'arrive. Non, je n'arrive plus et je l'ai oublié. Si vous voulez bien la reposer, pardon, on a zappé la question. Sinon, des spécificités pour l'industrie ? Oui, parce que vous êtes sur un marché niche, donc au niveau du ciblage, au niveau des mots-clés, il va véritablement falloir qu'on se penche sur quels mots-clés à acheter et surtout, est-ce que ces mots-clés aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur un mot-clé qui est extrêmement concurrentiel et donc qui va être extrêmement cher ? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de s'investir ? Donc là, c'est vraiment une stratégie à part. Chaque modèle d'attribution. Est-ce que vous nous entendez toujours bien ? Vous voyez tout ? Ah. Ah. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bon ? Oui, ça saute. Bon. Est-ce que c'est revenu, là ? On continue ou ? Je vais voir le message. Pardon. Un peu de petites secondes. Non. On a perdu le chat. On a perdu tout quoi, en fait. Écoute. On va recharger. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes toujours là ? J'espère qu'on ne vous a pas perdu. A priori, ça marche. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un signe dans la salle ? J'ai l'impression qu'on a perdu le chat par contre. Si on a perdu le chat, ce n'est pas bon. Je ne sais pas comment on va encore le remettre. Écoutez, on ne nous a rend plus accès au chat. on l'a chargé, on l'a enlevé. Stécie, je ne sais pas si tu nous entends ou pas, mais on a fermé le chat, on l'a remis. On continue dans le doute ? On ne peut pas écouter vos réponses, c'est malheureux, mais... Voilà pour une première. On va dire que ça marche. On va dire qu'on n'a aucune chance, puis on y va. L'autre point extrêmement important, c'est bien évidemment, vous faites une campagne sur une robe noire. Faites bien attention à ce que votre page d'atterrissage arrive sur le bon produit ou le bon mot sur lequel vous avez investi. Par exemple, si quelqu'un a une robe noire et qu'il arrive sur la page des pyjamas, je pense que là, vous perdez votre client et vous avez perdu un clic. Donc, bien penser à sur quelle page vous voulez envoyer le flux de votre campagne. On ne voit pas vos questions, donc c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser le nom de vos concurrents directs, et oui, c'est légal, à condition de ne pas l'utiliser dans la balise. Donc là, par exemple, vous tapez Carglass et en fait, vous avez son concurrent SOS par Brice qui remonte. Donc aujourd'hui, ça peut être aussi une stratégie. Par exemple, je ne dis pas de taper Salomon pour certains parce que je pense que le mot-clé doit être très cher, mais peut-être Columbia ou autre, et vous arriverez à remonter sur le nom de votre concurrent. Encore une fois, à vous de bien vérifier le coût de votre clic. Donc là, on peut vous donner, nous, une visibilité là-dessus. On n'a pas vos questions, donc on espère que c'est fluide et limpide pour vous. Merci Yannick. On va essayer de recharger à la fin pour reprendre les questions, ne vous inquiétez pas. Également, aujourd'hui, dans votre promesse, soyez crédible et n'envoyez pas du rêve. Aujourd'hui, quand on tape montre pas cher, voir une Apple Watch qui remonte à 1449 euros, quelque part, ça ne matche pas. donc soyez vigilant à ce que vous promettez pour ne pas créer de la déception, voire vous décrédibiliser vous-même. Donc on vous a mis un petit lapin de 6 semaines, c'était notre petite touche animale. On voit qu'on ne perd pas de gens, donc on pense qu'on... Et ensuite, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est piloter vos campagnes. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une campagne sans avoir des KPI, des éléments qui nous permettent de dire si la campagne marche ou pas. C'est comme si on traversait la Manche en bateau sans boussole et sans carte. Aujourd'hui, il y a des moyens qui vous permettent de traquer les conversions, les clics, quelles sont les pages mortes, quelles sont les pages qui... les pages produits les plus rentables. Donc aujourd'hui, vous avez tous ces supports qui sont à disposition. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à bien les lire pour à chaque fois grandir, apprendre et optimiser, faire mieux à chaque fois. Donc nous, on utilise des modèles qu'on a pré-formatées chez Brioude avec du e-commerce, du B2B, du tourisme afin de mettre les bons indicateurs clés de performance pour chacun des secteurs d'activité pour pouvoir piloter efficacement et puis surtout vous donner les informations nécessaires à la prise de décision. Aujourd'hui, véritablement, on insiste, l'analyse d'audience est critique pour vous. On va pouvoir être capable de vous dire si c'est des hommes, des femmes, à quelle heure ils reviennent le plus fréquemment. Donc du coup, si on fait écho, ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure sur le point 2 ou le point 4, de bien mettre les campagnes au bon moment sur les bons produits, etc. Donc tout ça, on est capable de le faire et surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc la partie nouveauté, donc désolé, on n'a pas les questions mais à la fin, on va recharger vraiment, là j'ai essayé de recharger mais je ne voulais pas vous perdre donc on le remettra à la fin. je suis désolé, c'est un petit souci technique qu'on a peur de recharger parce que sinon le souci technique peut arriver. Donc on continue, on voit qu'on ne perd pas des gens, au contraire, ça augmente, vous êtes près de 100 personnes en ligne en temps réel donc c'est bon pour nous. Merci. Donc les petites nouveautés, il y en a une grosse qui est en train d'arriver et qui est arrivée depuis le mois de juillet, c'est qu'on va arriver de plus en plus auprès de Google à arriver à traquer sur le Drive to Store, c'est-à-dire générer des visites grâce au web, en magasin. On aura de plus en plus la liaison entre Google My Business et AdWords pour savoir combien ça a généré de demandes d'itinéraires, de téléphones et même d'arriver à déduire un nombre de visiteurs physiques en magasin. C'est ce que Google travaille depuis l'année dernière. Il a rendu disponible à tous les annonceurs depuis juillet et ce qu'on va voir d'ici la fin de l'année, c'est une migration de plus en plus entre My Business et Google AdWords afin d'avoir un vrai reporting Drive to Store qui va nous permettre d'avoir les appels, les itinéraires, les visites sur le site web grâce à la fiche Google My Business. Donc ça, c'est une nouveauté qui est arrivée, qui va être encore mise à jour et encore améliorée. Mais retenez bien ce système de reporting pour le Drive to Store qui nous permet vraiment de mesurer la notion de géologue. Donc ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est Marc tout à l'heure qui en parlait. Aujourd'hui, dans toute votre stratégie, si vous êtes amené à travailler avec des boutiques, avec des revendeurs, etc., c'est autant de preuves par A plus B, vous allez leur démontrer qu'ils ont investi tant, ça leur a rapporté tant de visites en magasin. Donc ça, c'est clé, notamment pour les emmener avec vous sur une stratégie d'adhésion dans une stratégie de SIA globale. Deuxième point, vous l'avez vu passer, j'espère, cet été, au mois d'août. Google a rajouté un troisième titre et une deuxième description dans vos annonces AdWords. Donc ça, ça permet de... Ce n'est pas encore déployé à 100%, ce n'est pas encore déployé sur chacune des annonces, ça va dépendre du nombre d'annonceurs qu'il y a et ainsi de suite. Mais exploitez cette nouveauté au maximum possible parce que si vous avez très peu de concurrence et que les autres n'exploitent pas, le fait d'avoir un troisième titre et une deuxième description, mécaniquement, vous allez augmenter votre zone d'affichage et du coup, avoir potentiellement beaucoup plus de clics parce que vous allez être beaucoup plus visibles. Donc profitez de ces nouveautés pour prendre de la place. Les gens n'ont pas encore migré toutes les annonces, ça prend énormément de temps de rajouter des titres et des descriptions. Donc gardez-le en tête que vous pouvez maximiser la taille et du coup, augmenter les clics. Dans cette même logique qu'on a vue tout à l'heure sur la fusion entre Google My Business, vous avez également le fait de pouvoir faire une annonce depuis Google AdWords dans Google My Business. Vous voyez ici que sur la même thématique que tout à l'heure, ça c'est quelque chose que l'on n'a pas provoqué manuellement mais que Google a diffusé automatiquement en se disant on est sur du géologue, on a une requête associée à une fiche My Business, il a réussi à faire le lien et tout de suite à mettre une annonce sur Google My Business. Et c'est ça qui va déployer de plus en plus pour vous apporter un certain reporting. Et à parté, on retrouve encore l'importance des avis donc tout ce qui est boutique, vos boutiques, etc. N'hésitez pas à remettre en avant ces avis ou tout ce qui va pouvoir faire la différence lorsqu'on a une succession de boutiques. Qu'est-ce qui va faire que moi Marie, je vais aller cliquer sur Beauté by Loïs ? D'ailleurs Loïs K si vous nous entendez. Merci Marie. Également, je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a diffusé fin juillet au début août sur notre blog également, le fait d'avoir des requêtes associées sur AdWords. Vous le savez bien, vous avez toujours vu les requêtes associées aux références naturelles. Quand vous tapiez sur un mot-clé, vous tapiez sur un site, vous allez sur ce site, vous revenez sur Google, Google vous dit, vous dites, pardon, il vous dit, voici les autres requêtes qu'ont tapé les autres internautes. Vous ne l'aviez pas en Google AdWords. Vous l'avez maintenant qui vous permet d'une part vous, en tant que créateur d'annonce, d'aller voir les requêtes associées et du coup, en tant qu'internaute, de se dire, tiens, je vais peut-être, là je cherche un centre, mais peut-être une cure ou peut-être un autre typologie de centre. Donc, le fait d'avoir ça vous permet, vous, créateur d'annonce, de vous donner des idées et donner des informations supplémentaires à l'internaute. Ça, c'est arrivé également au mois d'août. Quatrième point, on parlait du ciblage exact tout à l'heure. ça a été un peu modifié, c'est en cours de modification encore un peu plus fort. Vous savez que j'ai tapé volontairement amincisement et donc pas amincissement alors que la requête amincissement en exact a été achetée. Google est assez intelligent aujourd'hui pour faire les différences entre les fautes d'orthographe, les pluriels. Donc ça, c'était quelque chose qu'il a déjà mis en place et qui s'améliore encore un peu plus. Mais les grandes nouveautés, c'est surtout les intentions d'achat. Si vous achetez le mot centre d'amincissement en exact, Google dit que comme il y a 15% de nouvelles requêtes tous les jours, il est susceptible de vous aider dans l'acte d'intention en disant je cherche un centre de minceur et non pas un centre d'amincissement en exact. Il est capable de vous rendre visible sur centre de minceur parce qu'il sait que c'est le même acte d'intention. Vous auriez par exemple juste je ne sais pas moi comment comment bien mincir il aurait bien compris que ce n'est pas la même intention. Là vous cherchez un centre d'amincissement donc centre de minceur donc il arrive à l'intelligence artificielle de se dire c'est la même intention ce n'est pas la même requête mais l'internaute recherche la même chose. Donc ça il le fait petit à petit pour vous aider justement à ne plus être bridé sur des requêtes exactes mais qui changent tous les jours. Ça c'est une valeur qu'on a vu en 2018 il y a plus de 15% de nouvelles requêtes quotidiennes donc les annonces qui tournent bien ou qui tournent mal et qui ne sont pas modifiées ce n'est pas un gage de qualité parce qu'aujourd'hui il faut adapter en permanence les annonces et les mots-clés. Autre point aussi important je ne sais pas si vous l'avez vu passer cet été également vous connaissez le principe des audiences similaires sur notamment le Google Display c'est-à-dire qu'il arrive à trouver les gens qui sont semblables à vous notamment pour le reciblage c'est-à-dire que vous arrivez à dire moi je veux toucher tous les gens qui sont comme ma typologie de client c'est-à-dire je ne sais pas les femmes entre 25 et 40 ans qui habitent à Lyon qui sont qui sont en affinité avec la mode avant ils ne faisaient ça qu'en display aujourd'hui on a cette particularité également sur le search et sur le shopping donc je vous ai mis la différence entre le remarketing donc le reciblage ce sont les personnes qui ont déjà visité votre site web et qui n'ont pas fait d'action ça c'est le reciblage l'audience similaire ce sont de nouveaux visiteurs qui ont des caractéristiques et des comportements qui sont similaires aux visiteurs qui ont au préalable visité votre site vous voyez ça rajoute un ciblage précis par rapport aux gens qui ont déjà visité votre site mais qui ont un profil similaire à ces gens-là on est capable de dire je veux être visible en search uniquement pour les gens qui sont comparables à mes visiteurs actuels donc ça c'est hyper précis c'est très restrictif mais c'est hyper précis et ça nous donne encore un gage de qualité et de précision sur Google Search et Google Shopping parce que j'ai vu tout à l'heure une remarque qui disait que le coût par acquisition sur Shopping était bien plus important que le Search sachez qu'avec les audiences similaires de Shopping on pourra nettement améliorer le coût d'acquisition parce qu'on va cibler des gens que l'on connaît un peu plus et ces gens qui sont similaires à ces gens qu'on connaît un peu plus donc si vous avez des bases de données etc des bases de données clients n'hésitez pas à les utiliser pour justement affiner vos campagnes dernier point de mémoire il y a aussi vous l'avez vu passer peut-être le fait de vous savez Google Shopping est à l'hégémonie sur le monopole sur les comparateurs de prix ça a fait une grande ça a fait une grande grand buzz à l'époque quand il avait blacklisté le guide tous les comparateurs de prix qui existaient aujourd'hui Google Shopping réintègre d'autres flux d'autres comparateurs vous voyez ici c'est écrit par Google par Google par Google et là vous avez d'autres flux qui arrivent ce sont d'autres comparateurs donc vous pouvez maintenant arriver à diffuser votre catalogue produit sur plusieurs comparateurs de prix et que ces comparateurs de prix sont également repris dans le comparateur de prix de Google donc ça c'est aussi une opportunité de pouvoir être visible sur un plus large site enfin une quantité plus large de sites tout en regroupant tout ça dans la campagne Google Shopping donc ça c'est hyper intéressant de pouvoir lier le compte Merchant Center avec ce qu'on appelle les CSS les comparaisons Shopping Service donc uniquement e-commerce forcément et puis il me semble que c'est le dernier qui est encore de déploiement également le fait d'avoir toujours dans l'intelligence artificielle un peu en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec les différents titres que l'on ajoute vous savez aujourd'hui vous avez la possibilité de créer trois annonces et ce qu'on vous recommande également sur chaque groupe d'annonce de créer trois annonces et Google va faire la part des choses entre celle qui est le plus cliquée celle qui est le plus visitée enfin celle qui est le plus imprimée et le plus cliquée donc vous avez cette possibilité là donc ne créez pas une seule annonce par groupe d'annonce par contre ce que Google est en train de déployer c'est le fait d'ajouter jusqu'à 15 titres et 4 descriptions c'est à dire que demain vous n'aurez plus qu'une seule annonce vous aurez tous vos titres et toutes vos descriptions dedans et c'est Google qui va faire l'A-B testing qui est aujourd'hui en cours d'arrêt auprès de Google donc il va lui-même faire son A-B testing avec l'intelligence artificielle vous n'aurez qu'une seule annonce et Google va faire la part des choses et va voir lesquelles sont les plus cliquées et du coup il va afficher automatiquement la meilleure annonce donc ça c'est garder bien en tête déjà pour ceux qui ne le font pas de créer plusieurs annonces et puis qu'il va falloir veiller au grain sur cette histoire d'ajout de plusieurs titres et descriptions pour lesquelles Google va faire la part des choses ça c'est en cours de déploiement on ne s'est pas encore totalement arrivé on espère que c'est clair pour vous puisqu'on n'a pas accès à WeChat donc on ne voit pas vos questions on rechargera tout à l'heure enfin pour avancer et conclure une fois que vous avez fait votre travail vous avez investi vous avez cherché vos mots-clés votre campagne retourne vous avez généré du clic mais pas forcément de la transformation pas de panique c'est pas parce que ça n'a pas cliqué que ça n'a pas marché il y a des solutions ces solutions quelles sont-elles ? je ne suis toujours pas bonne avec la souris aujourd'hui imaginez que vous voulez vendre vous avez fait une campagne sur les tables La Redoute que ça a cliqué mais que ça n'a pas transformé à l'achat c'est arrivé sur le site donc ne lâchez pas c'est toujours pareil comme les sportifs ne lâchez pas et allez essayer de retoucher votre cible là où elle est donc où sont vos consommateurs ? aujourd'hui vous pouvez aller les retoucher sur les sites qui consultent si quelqu'un recherche une table c'est peut-être parce que c'est une femme qui est peut-être fan de cuisine etc donc ne pas hésiter à la retargueter sur des sites à la recibler pardon sur des sites qui sont en affinité soit avec son comportement avec la personne qu'elle est elle-même soit sur des sites qui sont liés véritablement à la table ça peut être un autre site comme peut-être un autre concurrent mais l'idée c'est également de recibler également ne sous-estimez pas la part des réseaux sociaux dans ce reciblage parce qu'aujourd'hui vos cibles sont sur ces réseaux Facebook Instagram Youtube n'hésitez pas à aller rechercher ces personnes encore une fois via du ciblage par centre d'intérêt par âge par sexe par région aujourd'hui véritablement les critères de ciblage sont extrêmement précis donc on peut faire des clusters très très proches également pensez à Gmail aujourd'hui qui est le moteur de recherche très utilisé le moteur pardon de messagerie très utilisé aujourd'hui on peut retargueter recibler parce que vous avez vu je pense que chacun en a fait l'exercice un jour de lorsqu'il a cliqué sur un site comme de par hasard tout son univers digital reprenait ou retrouvait la chose qu'il avait trouvé un voyage alors ça fait plaisir parce qu'on est toujours projeté au caribes mais tant qu'on n'a pas acheté le voyage vous avez toujours ces pubs également grande nouveauté aujourd'hui notamment pour ceux qui également travaillent sur l'Apple Store merci ou sur le Google Play d'Android vous avez la possibilité de faire de la sponsorisation donc des annonces payantes sur les stores donc ça c'est un moyen incroyable de pouvoir d'inciter au téléchargement de votre application puisque rappelez-vous avant pour remonter sur l'App Store c'était les avis les notes etc donc aujourd'hui un véritable levier important à ne pas sous-estimer donc pour préciser là-dessus chez Android c'était déjà arrivé chez Apple c'est arrivé uniquement cet été donc le fait de pouvoir acheter des mots-clés pour faire la promotion de vos applications et juste le seul truc je reviens au point sur le coût d'acquisition sur Shopping on peut également faire du reciblage publicitaire sur Shopping c'est-à-dire je cherche des chaussures je tombe sur le produit donc en search ou en display et puis après je n'achète pas et là quand je vais retaper les chaussures Sam Smith je veux apparaître en Google Shopping et là forcément le coût d'acquisition va baisser parce qu'on connaît déjà l'internaute du coup on le recible on ne veut payer le comparateur de prix que si l'internaute revient une seconde fois donc forcément les coûts d'acquisition Shopping à ce moment-là on ne voit pas vos questions c'est dommage deuxième point les landing pages vous le savez hyper important d'avoir la bonne page d'atterrissage parce que si vous avez la très belle annonce AdWords mais derrière la page n'est pas adaptée la page n'a pas le bon message les incitations au clic au call to action les éléments de réassurance qui vous êtes ce que vous faites votre vie votre oeuvre ça ne va pas forcément bien fonctionner donc là on vous a mis juste un exemple de landing page optimisé sur lequel nous on constate des véritables augmentations du taux de conversion quand on exploite bien comme il faut le bon contenu qui s'adapte à la requête aujourd'hui on est capable de si vous êtes je ne sais pas on reprend le centre d'amassissement vous en avez à Lyon à Paris ou à Marseille d'avoir la même landing page si on tape Lyon le contenu dynamique va s'adapter va se mettre Lyon si on tape Marseille également aujourd'hui d'arriver à dynamiser le texte en fonction de la requête et du coup Google aime ça parce qu'en termes de quality score de score de qualité de Google on a le bon texte qui s'affiche à la bonne requête de l'internaute et l'internaute lui n'est pas perdu quand il a tapé la requête sur Google il retrouve ses éléments de réassurance sur la page il ne va pas tomber sur quelque chose qui n'a pas du tout un rapport qui est un peu différent de la requête qu'il a tapé sur Google utilisez des landings avec le bon contenu avec des call to action des liens des éléments de réassurance et surtout un formulaire qui soit cliquable avec le pouce également sur le mobile et qui va vous permettre d'inciter l'action et d'augmenter votre taux de conversion et pensez également à ces landing page comme par exemple vous êtes un grand réseau avec notamment sur la problématique B2B que vous n'avez pas tous vos revendeurs n'ont pas forcément un site donc vous vous dites je ne peux pas faire de campagne AdWords non c'est faux aujourd'hui grâce à ces campagnes ces landing pages vous pouvez avoir autant de campagnes que de magasins donc ça peut être extrêmement intéressant notamment si on relie au point d'avant où vous êtes capable de mesurer le taux enfin les visites en magasin grâce à ces campagnes AdWords on vous fait cette remarque parce que là on a travaillé sur l'un des sujets pour un de nos partenaires et enfin pour conclure un petit bonus Trax aujourd'hui si vous êtes une boutique si vous êtes voilà pour générer du rappel à l'esprit et notamment augmenter le taux de rentabilité de vos campagnes n'hésitez pas à faire appel à d'autres supports notamment Waze vous savez que c'est le seul média le seul écran que vous voyez dans votre voiture merci donc quand on passe à proximité du magasin vous avez une pop-up différents dispositifs qui se mettent en place pour créer du rappel à l'esprit et pourquoi on parle de Waze pour ceux qui ne le savent pas Waze appartient à Google depuis 4 ans maintenant donc on n'a pas encore toutes les fonctionnalités de reciblage comportemental et ainsi de suite mais c'est en train d'arriver à terme les deux plateformes vont être fusionnées mais en tout cas dépendamment de votre stratégie de vos enjeux Waze est un super levier et pas cher aujourd'hui pour justement arriver à faire un panneau 4x3 dans l'écran dans l'écran de votre voiture et vous aurez en amont la portée encore une fois le ciblage on saura cibler la portée donc vous saurez combien de personnes c'est une estimation mais qui est à 90% très juste du nombre d'impressions et donc de personnes qui vont voir votre publicité dernière slide ce que je vous propose je tente de fermer le navigateur je ne passe pas la slide tout de suite comme ça vous n'aurez pas le lien pour télécharger le support je quitte je reviens vous nous laissez 30 secondes promis on revient et comme ça on essaye de rétablir le chat pour répondre à vos questions c'est la minute cube ça tourne encore je vais en aviser sur privé ça va revenir ça va revenir on va être revenu on a perdu de personne hello hello désolé désolé c'est bon on a pris le risque on a pris le risque mais c'était payant le chat est revenu donc on voit toutes les questions et du coup on peut passer à vos questions désolé donc Julien plombier sur Paris serrurier peut-on arriver à plus de 5 comment peut-on arriver à plus de 50 euros le clic c'est l'offre et la demande c'est à dire qu'aujourd'hui vous êtes serrurier vous êtes bloqué vous êtes internaute vous êtes bloqué devant votre porte vous avez oublié vos clés votre meilleur ami c'est Google du coup les serruriers l'ont bien compris quand ils viennent en urgence ils vous facturent 500, 600, 700 euros donc ils sont prêts à payer aujourd'hui 50, 60, même 100 euros le clic parce que vous n'allez pas faire appel à 3 serruriers différents vous allez prendre le premier et puis du coup c'est hyper rentable pour ces gens là donc forcément les coûts au clic sont très chers quelle stratégie d'enchaire préconisez-vous et privilégiez-vous dans vos campagnes Samuel ça va dépendre de votre secteur donc encore une fois toujours pareil la méthodologie Briode on va faire un audit de vos concurrents des mots-clés qui sont achetés des CPC en fonction des coûts au clic en fonction de votre région et de là également en fonction de votre cible de votre cible on va vous faire une stratégie d'enchaire qui va être adéquate également avec vos enjeux et vos objectifs toujours garder en tête quel objectif vous voulez avoir le meilleur moyen de manquer une campagne et de ne pas atteindre ces objectifs c'est de ne pas en avoir donc bien déterminer vos objectifs je ne sais pas si ça répond à la question comment dynamiser le texte en fonction des mots-clés il faut créer plusieurs landing pages bonne question Jérémy sur la sur la landing page qu'on vous a proposé ça se fait automatiquement c'est une feature qu'on met en place tu vois d'autres choses là-dessus ? non mais il faut juste utiliser des outils qui sont capables de le faire tout simplement c'est la techno qu'on utilise pour générer nos landings Mike votre retour d'expérience dans le voyage spécialisé ah oui c'était vous qui étiez en Amérique latine non ? donc on travaille beaucoup effectivement avec de grands acteurs vous pouvez préciser votre question Mike s'il vous plaît on a généré pour plusieurs marques de voyageurs du monde dans le trek dans les croisières dans les campings oui donc oui on a des choses un petit peu atypiques en Australie enfin des treks enfin des choses un peu comment dire qui sont comparables à l'Amérique latine et oui ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien ça dépend il n'y a pas de stratégie miracle ça dépend d'où vous êtes positionné en SEO afin de répondre à cette question est-ce que vous voulez utiliser juste l'AdWords pour générer du lead effectivement dans ce cas là il faut que les pages des landing pages c'est-à-dire mettre bien en avant votre voyage les différentes choses sur mesure et puis dire que pour en savoir plus il faut se faire rappeler on utilise pas mal dans ces domaines des chatbots qui permettent d'engager la conversation et puis après qu'un interlocuteur humain prenne le relais si vraiment il y a un intérêt fort la notion de se faire rappeler il faut le plus possible mettre d'incitation à l'action pour se faire rappeler pour se faire contacter par email afin d'accomplir l'objectif qui va être de récolter le nom, prénom et le téléphone de la personne surtout dans une problématique d'acquisition de lead j'espère qu'on arrive et alors c'était bien Mike ? c'était avant ou après l'arrivée de Yannick ? on va passer avant la question de Baptiste pour Youtube plutôt ciblée par thématique ou audience avec des exclusions effectivement Youtube encore une fois lui aussi appartient à Google donc vous avez le même ciblage comportemental démographique psychographique et ainsi de suite donc oui vous pouvez en ciblage et en reciblage exclure exclure ou inclure des chaînes des centres d'intérêt des âges des localités et ainsi de suite il y a 5 ans Mike ok avec plaisir pour vous faire un petit update est-ce qu'il y a d'autres questions notamment sur les enchères par exemple sur comment paramétrer une campagne sur les nouveautés des questions plus spécifiques ou des questions qui m'avaient été posées tout à l'heure peut-être qu'on n'a pas été clair on n'est pas si vite sur des points comme on n'avait pas vu le chat n'hésitez pas poste Google AdWords gratuitement pendant 3 mois vous pouvez trouver des bonnes choses ça peut tout de suite vous aiguiller vous donner quelques pistes quelques indices donc pourquoi s'en priver alors que vous pouvez en avoir après c'est sûr que c'est pas aussi en toute humilité c'est pas aussi suivi aussi cadré bordé que lorsque vous travaillez avec une agence peu importe juste pour dire quelque chose de précis là-dessus c'est que Google quand il va vous aider il va être jugé parti c'est-à-dire que son intérêt il est aussi que vous dépensez plus auprès de leur plateforme les gens qui vous accompagnent ont plus un profil de commerciaux que de techniciens et ils ont intérêt à vous faire entre guillemets dépenser un peu plus donc nous notre objectif c'est que c'est la rentabilité de vos campagnes donc on a une vision un peu différente plutôt dans l'optimisation dans l'affinage plutôt que juste dans l'élargissement des campagnes pour répondre à votre question pour revenir sur le ciblage exact aujourd'hui comme on l'avait montré Yannick tout à l'heure quand je tape amincissement et que je fais une faute d'orthographe aujourd'hui c'est pas grave Google nous replace dans amincissement donc aujourd'hui les fautes de frappe etc. sont prises en oeuvre donc il y a beaucoup plus de latitude par rapport à un mot-clé exact et l'intelligence artificielle de Google qui fait que de plus en plus ça encore une fois c'est pas déployé à 100% il va être capable de détecter l'intention sur le mot-clé c'est à dire que si je cherche entre centre amincissement et centre de minceur il est en mesure de comprendre que c'est la même chose et c'est la même intention d'achat de recherche donc même si vous mettez centre d'amincissement en exact à terme il va vous rendre visible sur centre de minceur Marine pour quel budget moyen allouer à AdWords pour une campagne réussie il n'y a pas de stratégie miracle Marine sinon ce serait génial ce qu'il faut avant tout c'est définir vos objectifs en quoi une campagne pour vous est réussie est-ce que c'est est-ce que vous faites de la vente et il faut atteindre je ne sais pas passer de 10 ventes par jour à 50 ventes par jour est-ce que c'est un lead est-ce que c'est un contact commercial un email donc tout ça on le définit avant avec vous pour justement affiner cette stratégie et partir de ce fameux point A pour aller chercher ce point B mais aujourd'hui ce serait impossible et incohérent surtout par rapport à tout ce qu'on s'est dit de vous dire aujourd'hui il faut dépenser 1000, 2000, 3000, 4000 euros peut-être que 100 euros suffiront si on a deux mots-clés extrêmement pertinents on était hier chez des partenaires dont c'était le cas qui avaient ciblé sur 10 mots-clés et qui s'en sortaient extrêmement bien donc ça je vous invite à revenir vers nous à nous envoyer un petit mail vous avez nos mails respectifs n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer un mail avec votre compte AdWords comme ça on peut vous faire des audits et aller regarder si vous avez une problématique ou si vos campagnes sont bien paramétrées ou pas parfois juste un petit déblocage un petit tips peut faire la différence prenez-je vous en forme de vos clients de A à Z monsieur Denoun comment osez-vous me poser la question bien sûr que oui on vous aide on fait tout c'est-à-dire qu'encore une fois il y a trois optiques on peut soit analyser et vous donner quelques tips de façon totalement gratuite et informelle l'autre on peut bien évidemment tout faire avec vous comme on fait nos campagnes de référencement naturel on gère tout vous avez des experts qui gèrent non seulement la mise en place mais également le suivi n'hésitez pas n'oubliez pas que le suivi est extrêmement important devant vos campagnes AdWords ce qui est vrai un jour peut changer un autre jour si un de vos confrères a sur-enchéri sur une offre donc vous avez derrière une équipe Brioude qui vous suit Est-ce qu'on a déjà travaillé dans le secteur de l'agriculture ? Oui pour un groupe en Auvergne notamment mais pour nous sincèrement il n'y a pas il y a certes des particulières des particularités métiers mais ça vous allez nous aider à les appréhender par contre nous les particularités qu'on maîtrise ce sont celles d'AdWords et du coup les plannings les exclusions les enchères la structure des campagnes la bonne landing page et tout ça ce sont des recettes que l'on peut appliquer à n'importe quel secteur d'activité après là où on a besoin de vous c'est de dire tiens est-ce que ce mot clé est plus pertinent est-ce qu'il est plus générateur de conversion ou plus générateur de clics est-ce qu'il est plus large est-ce qu'il est plus affiné mais au final entre guillemets peu importe le secteur d'activité les règles de base d'AdWords s'appliquent à n'importe quel secteur et également la saisonnalité donc aussi n'oubliez pas d'anticiper vos gros temps forts calendaires comme chaque année Noël tombe le 25 décembre on est tous d'accord donc anticipé cette année aussi il y a une juste à prendre quelque chose mon anniversaire c'est le 22 pour ceux qui s'en appelleront ils auront un tarif préférentiel sinon je plaisante oui Françoise on a travaillé dans le secteur du conseil bien sûr nous-mêmes on est dans le secteur du conseil donc on gère ça et puis Aïcha il n'y a pas de prix chez nous c'est 100% du sur-mesure donc si vous avez besoin juste d'un audit et d'une remise à plat des campagnes sur votre e-commerce ça va être un certain prix si vous avez besoin d'un accompagnement sur 12 mois ça va être un certain prix donc chaque cas est différent on n'y passe juste ça pour ne pas répondre c'est pas tabou la notion de budget mais il n'y a pas ça dépend du temps qu'on va devoir y mettre est-ce que vous vous voulez nous lâcher ou pas et ainsi de suite Michel merci et bienvenue donc vous avez loupé le début c'est pas un souci vous pouvez le regarder en replay effectivement la question toujours pareil vous répondre oui ou non tout de suite sur le fait de lancer une campagne par rapport à investir dans du référencement payant je vous invite à ce qu'on échange peut-être plus en détail toutes les deux sur votre problématique encore une fois à titre dans la continuité de ce webinaire par quel budget commencer alors il faut qu'on s'en parle ensemble Michel il faut qu'on comprenne un peu plus votre domaine d'activité ce que vous faites votre région et surtout définir un objectif sans objectif on ne peut pas faire de stratégie Baptiste est-ce qu'on conseille une campagne SOA après refonte alors si la refonte SEO a bien été gérée vous le savez vous n'allez pas perdre de trafic donc vous allez on peut vous le conseiller si vous apportez des nouveaux services des nouveaux produits à votre site et que vous allez en faire la promotion de façon un peu plus boostée oui après pour nous la refonte n'est pas forcément un moment un moment opportun enfin opportun c'est pas significatif dans le fait de dire tiens on a une refonte qu'on va faire une campagne SOA enfin je vois pas c'est plus est-ce que la notion de saisonnalité la notion de sortie de produit voilà et puis surtout où est-ce qu'on est votre notoriété est-ce que la refonte du site est liée à un changement à un positionnement de marque ou pas tout ça aussi ça avant de se lancer et d'investir énormément d'argent prenons le temps de savoir d'où on part donc on vous auscultera avec le plus grand du plaisir les modèles de rapport Data Studio avec le plus grand des plaisirs on en a assez aujourd'hui notre façon de travailler chez Brihood où en un clic vous avez tous vos reportings vos reportings vos analyses d'audience donc oui Cédric je vous ai laissé mon adresse qui est un peu plus courte n'est-ce pas j'ai un nom un petit peu corsique analysé donc un nom plus court n'hésitez pas encore une fois à prendre contact avec nous pour qu'on analyse tout ça la différence avec AdWords c'est une bonne question auxquelles je ne suis pas capable de répondre parce que je ne parlerai pas d'AdZop sans qu'il soit là je veux juste vous dire nous la différence c'est qu'on n'est pas forcément payé au pourcentage de votre investissement on va juste vous faire un forfait en disant il faut faire ci il faut faire ça on va le faire et puis voilà après la différence surtout qu'on a avec ces gens là c'est que nous on a la mixité entre le SEO et le SOA du coup qu'on est capable de travailler la synergie des deux leviers et Moussin comment bien structurer un compte Google avec plaisir pour vous redonner quelques bases ensemble sinon on vous invite à consulter notre webinar vous allez sur notre site internet dans la rubrique contenu webinar vous avez quelques petites astuces assez sympas et faciles à comprendre pour mettre en place et sinon on pourra refaire un petit appel d'un quart d'heure 20 minutes pour vous expliquer comment on structure une campagne AdWords super Mike merci beaucoup à vous puis au plaisir de rééchanger alors j'espère très vite 5 ans c'est long non ? écoutez merci à vous on est encore disponible jusqu'à 11h si jamais vous avez encore il y a encore 4 minutes de questions des questions mais merci pour ces retours on espère que ça ne vous a pas trop dérangé le petit souci technique sur lequel on ne pouvait pas trop agir dessus on ne voulait pas perdre complètement la vidéo donc on a préféré privilégier le son et la vidéo plutôt que le chat voilà tout est rentré dans l'ordre maintenant n'hésitez pas à nous faire part également de vos remarques en commentant le webinaire en donnant votre avis et puis pour moi une première ce sera toujours top d'avoir des retours puis j'espère que vous voudrez bien de moi le prochain le prochain d'ailleurs il est le 16 octobre sur le c'est une excellente transition je t'en remercie sur Youtube donc on va on va parler de la convergence entre Youtube et le SEO comment utiliser Youtube pour mieux vous positionner et comment mieux vous positionner en utilisant Youtube merci à vous N'hésitez pas les inscriptions sont déjà ouvertes sur la chaîne Webito et puis guettez également vos boîtes mail si vous avez interagi avec nous parce qu'on a une petite surprise pour vous pour le Black Friday donc un petit coucou à mes collaborateurs Ludovic et Ludovic, Johan et Bruno qui travaillent avec nous et avec Yannick et moi sur cette opération le Black Friday et le Cyber Monday pour les e-commerçants qui sont avec nous c'est vraiment deux grosses dates qu'il ne faut pas manquer merci Aïcha et puis surtout n'hésitez pas à m'écrire est-ce qu'il y a d'autres questions ? Solène aussi n'hésitez pas à nous envoyer des mails etc. pour qu'on vous accompagne et qu'on vous aide dans ce dur travail de SIE Manager C'est tout bon ? On vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite une très bonne journée merci encore pour votre présence et puis à la prochaine pour un nouveau webinar à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada